... Dans des mois extrêmement difficiles du point de vue économique, du point de vue international, du point de vue politique, du point de vue judiciaire, du point de vue sportif, du point de vue social, mais le président a choisi de parler sur certaines questions qu'il a eu, ce qui lui semblait très intéressant pour lui, contre-tenu de la situation dans laquelle nous sommes, dans la situation de communion entre nos deux religions. C'est pourquoi d'ailleurs ça s'est ressenti aussi dans son message, parce qu'en un certain moment il a été très sentimental. Pour employer une expression très sentimentale en disant du fond du cœur. Voilà, donc il a voulu dire ce qu'il a dit. Maintenant il vous appartient à vous. À nous tous d'en tirer les conséquences. Quelles conséquences en tirez-vous de ce discours ? Rien du tout, rien du tout d'intéressant, parce que le président, par exemple hier, a fait une communication avec les jeunes. Hier seulement, d'après la presse, il a fait un avot d'échec sur l'emploi des jeunes, plutôt sur les loyers. Il a reconnu qu'il a échoué sur le loyer, sur des processus, sur une loi mise en application depuis 2014, huit ans, et chaque année, nous avons fait le bilan, nous avons attiré son assenté sur ces questions. Il dit lui-même qu'il a échoué. Il a échoué sur le plan du logement et sur le plan du coût des loyers, sur les instructions données, mises en œuvre par une loi. Pourquoi ? Il n'a pas pu faire baisser les loyers. Il aurait pu quand même, par infirmité, accepter qu'il a participé à l'aggravation du coût des loyers, mais il n'en a pas fait. Cela dit qu'il a échoué, il a voulu parler de ça, il a échoué. Voilà la première conséquence sur cette question. Sur d'autres questions aussi intéressantes, sur les questions judiciaires. Notre pays est bouleversé par des questions judiciaires, des questions d'application de la loi. Des problèmes d'utilisation de la loi contre les politiques. Et ce qui s'est passé en mars 2021 semble pour lui être dans l'oubli. Il y a eu des conséquences extrêmement graves dans notre pays. Ce qui s'est passé en mars 2021, suivi de 14 morts, semble pour lui passer dans l'oubli. C'est des questions extrêmement importantes. L'utilisation de notre justice, contre les hommes politiques, l'utilisation de la justice pour pouvoir engager des gains politiques, l'utilisation de la justice contre des hommes politiques. Voilà des questions sur lesquelles le problème de l'indépendance de notre justice, le problème de la pensée nationale sur l'organisation de notre justice, la sortie, les différentes sorties de l'union des magistrats du Sénégal et des justiciables montrent que nous avons, notre pays a un problème extrêmement important qui fait partie des plus importants, le problème de l'équilibre de la justice et du bras de la justice. Le président a parlé de la souveraineté alimentaire. Ensuite, il est passé à la sécurité alimentaire. Ensuite, il est passé à l'autosuffisance alimentaire. Je commence par le dernier. Le président nous avait promis que nous serons autosuffisants en riz en 2017. Autosuffisant en riz, cela veut dire que nous allons en consommer à la société comme on veut sans pour autant importer un gramme de riz. Vous acceptez et vous constatez avec moi que nous sommes très loin de ça. Nous avons dépensé des milliards de francs sans atteindre cette offence et aujourd'hui, c'est dans l'oubli. Regardez, sortez, regardez toutes les boutiques que vous allez traverser. Si vous trouvez 25 sacs de riz, les 20 proveront de la Chine et d'ailleurs, tu n'auras pas à Dakar 5 sacs dans une boutique de riz nationale. Voilà le problème. Donc, ce qui veut dire que nous, en parlant de ça, sur l'autosuffisance alimentaire, nous ne pouvons pas le faire. Quand vous n'êtes pas autosuffisant alimentaire, vous ne pouvez pas être en sécurité alimentaire. L'autosuffisance alimentaire veut dire une production nationale de qualité, acceptée par les consommateurs et consommée par eux et distribuée par les nationaux. Voilà ce que nous avons une autosuffisance, Henri, et nous ne l'avons pas. Maintenant, sur les autres, on est en train de garder les projets. Il a parlé du Paca Centurale de 435 milliards, mais c'est très bien, c'est encore très bien, c'est encore très bien. On nous avait parlé du terre, c'est encore très bien. On y est arrivé, mais maintenant, c'est de regarder. C'est ça qu'il faut discuter. Mais ça a été une bonne chose, c'était attendu. C'était attendu, et heureusement aussi que c'est venu. Vous pensez que le public que nous avions reçu lors de ce match Sénégal-Égypte pouvait se jouer à Tiesse ? Quelles seraient les conditions de travail, les conditions de jeu, les conditions de société pour notre équipe, et en cas d'échec, quelles en seront les conséquences sociales, sécuritaires, de sécurité, d'ordre public ? Donc, c'est une bonne chose. Le président, comme tout président, dans ces moments, dit ce qu'il convient à lui, ce qu'il veut faire entendre dire, ses atouts, en oubliant toutes les difficultés qui sont devant nous.